Musique Aujourd'hui, on fait une opération BNF gratuite, c'est-à-dire qu'on bloque les caisses et on permet à toutes les lectrices, lecteurs ou même les personnes qui vont venir visiter les expositions à rentrer gratuitement à la BNF, qu'on réclame depuis des années. Et vendredi, très important, à l'initiative de l'association des lecteurs et lectrices, une opération BNF morte, c'est-à-dire qu'eux, de leur côté, vont boycotter la BNF, donc ils ne vont pas aller travailler. Nous, de notre côté, on ne va pas aller travailler et faire en sorte que la bibliothèque soit vide. La direction de la BNF a mis en place une réforme où, quand le lecteur vient le matin, il ne peut pas commander son ouvrage en direct, il l'aura seulement en différé l'après-midi ou le lendemain. Enfin, voilà, donc ça pose un gros souci en termes d'organisation du travail parce qu'auparavant, le flux était continu toute la journée, le flux de documents à communiquer. Et aujourd'hui, c'est par des vagues. Et ces vagues, elles sont énormes et très mal gérées. Là, aujourd'hui, ils sont par plage de une heure, une demi-heure. Et toute la journée, on continue. Ils ont un planning, comme un planning plège. Et donc, ça rend un travail beaucoup plus pénible. On réorganise tout le travail sans se préoccuper de ce que peuvent vivre les agents, notamment magasiniers, qui, à longueur de journée, courent d'heure en heure pour être à leur poste, comme il est décrit sur leur planning. Le deuxième aspect qui aussi a mis le flou, c'est que la présidente de la BNF est revenue sur un protocole de fin de grève signé en 2016 où la BNF s'engageait à n'y signer que des CDI pour les vacataires. Les vacataires, ce sont les personnes, notamment étudiantes, qui viennent souvent travailler le samedi pour faire le service public. Aujourd'hui, ils reviennent dessus en faisant des CDD de un an non renouvelable. Donc, on précarise, encore une fois, les emplois sur le BNF. Là, on est arrivé à un point de rupture où trop, c'est trop. On ne peut plus supporter tout ça. C'est épuisant. Le nombre d'arrêt maladie explose. On ne peut plus compenser le nombre d'absents. La direction est très arcoboutillée sur ces positions. Donc, on a eu un rendez-vous la semaine dernière, le jeudi, de négociation à notre demande. La présidente de la BNF ne communique jamais directement avec les organisations syndicales. Elle fait des tribunes dans Libération et c'est tout. André, André, pour nos emplois ! André, André, contre la précarité ! On a donc porté nos revendications, en particulier le retrait de cette réforme de la communication et l'embauche de nouveaux collègues en emploi titulaire ou en CDI. Ça a été non à tout. Donc, ça a fait qu'en Assemblée Générale, le jeudi dernier, les agents ont été peut-être... Enfin, plus d'une centaine, en tout cas. Et tout le monde a voté la reconductible à partir de ce lundi, donc hier. Ce qui est quand même un message fort de la part des collègues envers la direction. Alors, hier, on a fait un piquet de grève pour démarrer un peu cette grève reconductible. Donc, ça nous a permis, dès l'ouverture de la bibliothèque, de commencer à tracter le moteur. On a mis en place une caisse de grève. Donc, on a aussi... Ça nous a permis de dire aux lecteurs que voilà, on a besoin de leur solidarité. Et il y a le représentant des lecteurs qui est venu aussi prendre la parole. Donc, le représentant des lecteurs au conseil d'administration. Parce qu'à la BNF, le conseil d'administration a deux représentants des lecteurs. Donc, l'un des deux est venu nous parler parce qu'il soutient totalement le mouvement. Et eux non plus ne sont pas éproussés par la direction. Le fait qu'il y ait vraiment une solidarité entre lecteurs et lectrices, usagères et personnels, ça fait aussi que les choses, j'ai l'impression, prennent vraiment de l'ampleur. On est venu ici déjà être solidaires avec nos camarades. C'est parti de la même union. En plus, on est tous au ministère de la Culture. On voit qu'on rencontre un peu les mêmes problématiques un peu dans tous les services. Les camarades de tous les secteurs du ministère de la Culture que nous, on représente, sont solidaires de cette lutte qu'il porte la BNF et que ce surbande sera amené, si ça ne change pas, à se développer aussi dans d'autres établissements et dans d'autres services. Il y a des besoins humains et budgétaires, mais surtout humains, qui s'a mis en péril les missions. Parce qu'il y a des moins enjoints de gens pour le faire. Sur la grande partie des établissements publics et des services, même l'administration centrale du ministère, on a des problèmes d'emploi. Et naturellement, en cette période ici, ce n'est pas facile parce qu'ils parlent beaucoup de dialogue social, mais en réalité, on n'a jamais la possibilité de négocier. On a des problèmes de salaire. Par rapport aux autres ministères, c'était ceux qui s'étaient payés les moins. Donc on est en train doucement, doucement, de récupérer un peu à force de bataille. C'était des luttes pour y arriver, mais on n'est pas encore tout à fait là. Il y a une grande perte pour les agents du pouvoir d'achat. Et il y a les retraites, parce que vous avez beaucoup au ministère de la Culture, que c'est un ministère technique, vous avez des musées, vous avez beaucoup de catégorisés et vous voyez qu'il y a beaucoup de catégorisés qui terminent leur carrière et sont à la retraite avec des retraites de misère. Donc vraiment, c'est des batailles qu'on va continuer à porter. On va continuer à porter aussi des batailles sur les missions. Il faut défendre les missions du ministère, il faut défendre les maillages territoriales sur la nation équité, sur les territoires des missions et des politiques culturelles. et surtout que c'est une bataille qu'on porte depuis des années, la démocratie culturelle, les droits culturels, pour qu'on arrive à porter de la démocratie et des apaisements dans un pays qu'on voit qu'il est de plus en plus fracturé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada